bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une tartiflette donc pour faire ma tartiflette il vous faudra d'abord un grand plat ensuite il vous faudra donc moi je mets trois oignons de taille à peu près moyenne donc des oignons jaunes moi j'en mets autant parce que j'aime ça faites comme vous voulez après je mets aussi un petit peu d'ail il faudra mettre aussi donc moi je fais un mix lardon jambon blanc donc à peu près 400 grammes je mets aussi donc du fromage à tartiflette bien sûr pour faire une tartiflette c'est mieux et donc j'ai deux packs de 500 je vais en mettre à environ 800 grammes dans mon grand plat et il vous faudra aussi de la crème liquide donc en tiers c'est mieux et je vais mettre deux briques de 200 millilitres après côté pommes de terre faudra les peler et les couper en lamelles personnellement je peux pas vous donner de poids moi je fais ça à vue d'oeil donc au pire des cas si vous en avez trop vous pouvez toujours en faire de la purée maison voilà pour les ingrédients commencer d'abord pour la préparation de la tartiflette à hacher vos oignons et à les mettre dans une casserole avec de la matière grasse mettre à feu doux et mettre un couvercle par dessus pendant que vos oignons sont sur le feu occupez vous de peler vos pommes de terre puis de les couper en lamelles lamelles assez fines mais voilà vous voyez ça fait quelques millimètres d'épaisseur pour ensuite les mettre dans une casserole d'eau et à mettre à bouillir donc faites attention vu qu'elles sont coupées en lamelles fines elles vont cuire plus rapidement donc toujours rester à côté avec une pointe de couteau pour piquer dans les pommes de terre en lamelles pour voir si elles sont cuites lorsque vos oignons sont presque fini d'être cuits il ya beaucoup de pâteurs je suis désolé ajouté vos lardons par dessus ce qui apportera une petite touche de matière grasse supplémentaire et ils cuiront avec recouvrez encore avec le couvercle et quelques secondes après quelques minutes plus tard plutôt je dirais ajouter ensuite le jambon blanc donc voilà j'ai coupé toutes mes pommes de terre en lamelles pensez à bien les nettoyer à l'eau claire après qu'elles soient coupées pour enlever un maximum d'amidon mettez ensuite sur feu à feu doux mais que ça bouillonne légèrement et restez à côté et vous pouvez mettre un couvercle ça bourra beaucoup plus rapidement donc voilà après une ou deux minutes du mélange oignons lardons j'ai rajouté les dés de jambon blanc coupé manuellement et ensuite suffit de mélanger pensez à mélanger régulièrement pour pas que le tout prenne au fond de la casserole et laisser toujours à feu doux avec un couvercle dans votre casserole il y a le mélange oignons lardons jambon blanc pelé maintenant une gousse d'ail donc attention une gousse d'ail donc une tête est composée de plusieurs gousses voilà pour pas qu'il y ait d'erreur et couper là en fines lamelles entièrement et ajouter là ensuite au mélange dans la casserole donc voilà mes pommes de terre sont cuites je les ai mises à égoutter faites attention lorsque vous versez votre eau bouillante dans l'égouttoir avec votre pomme de terre vous pouvez vous faire éclabousser et vu que c'est de l'eau bouillante ben ça peut faire très mal donc si vous brûlez ne mettez pas à même la blessure sous l'eau faut que votre eau coule plus haut que votre brûlure pour qu'elle glisse dessus voilà et bien sûr si c'est vraiment très grave appeler les pompiers donc faire égoutter les pommes de terre attendre qu'elles refroidissent parce qu'il faudra les manipuler avec vos mains pour les installer dans votre plat donc votre mélange oignons lardons jambon blanc et aïe dans votre casserole est fini d'être cuit couper et mettre de côté pour ensuite mettre le tout dans votre plat lorsque vos pommes de terre seront froides donc voilà mes pommes de terre ont refroidi maintenant on va constituer la tartiflette dans le plat donc il faut commencer par mettre des petites lamelles dans le fond du plat partout ensuite on va mettre la garniture de la casserole par dessus les pommes de terre moi je mets ma petite touche personnelle en rajoutant des éléments talent en plus et ensuite couper des lamelles de fromage à tartiflette par dessus la crème liquide entière c'est à la fin donc voilà comme j'ai dit tout à l'heure mettre des pommes de terre partout dans le fond du plat et ensuite mettre de la garniture donc bien étalé partout vous inquiétez pas il ya du jus dans la casserole vous le mettrez aussi ça donnera le petit goût salé pour tout salé la tartiflette donc voilà comme j'ai dit donc la garniture de la casserole partout ensuite donc moi ma petite touche personnelle je trouve que c'est meilleur avec un petit peu d'émantel un peu partout dans le plat et ensuite les tranches de fromage à tartiflette par dessus et bien sûr on met partout dans le plat donc voilà quand le fromage à tartiflette est partout vous avez juste à répéter la tâche des petites pommes de terre par dessus donc partout encore de la garniture de casserole par dessus et encore soit avec de l'émantel soit que le fromage à tartiflette attention toujours finir votre plat avec du fromage à tartiflette donc voilà mon plat de tartiflette est fini donc comme j'ai dit tout à l'heure finir sur le fromage à tartiflette préchauffer votre four à 200 degrés maintenant on va s'occuper de mettre votre crème liquide entière donc j'avais dit deux briques de 200 millilitres donc au total 400 millilitres donc c'est pas compliqué suffit juste de l'ouvrir et de l'étaler partout dans votre plat pas comme moi où j'en ai mis un petit peu à côté et l'étaler un peu partout sur votre fromage pour que il puisse absorber un peu la crème aussi et et qu'il ne durcissent pas tout simplement enfourner à four chaud à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes et voilà après 30 minutes au four votre tartiflette est cuite je vous conseille de la laisser refroidir avant de pouvoir vous servir des parcs et de pouvoir les faire chauffer individuellement bon appétit